... Je voulais en premier lieu resituer ma présence. J'ai envie de dire qu'elle est là pour témoigner de l'importance de cette thématique et puis aussi de l'engagement, à la fois ça a été rappelé, du ministère des Sports qui n'est pas un engagement du dernier ministre, c'est un engagement des ministres qui se sont succédés en particulier, celui qui avait effectivement, vous l'avez rappelé, impulsé Ramayad et aujourd'hui d'autres derrière elle. Et puis donc de l'engagement de l'établissement que je dirige, l'INSEP, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est une double vocation, c'est une vocation à la fois en direction des sportifs de haut niveau, on accueille 600 sportifs de haut niveau sur le site, 400 sont des internes, dont 150 sont des mineurs, garçons, filles, donc à la fois des jeunes, voire des très jeunes, 14, 15 ans, et puis des gens qui sont plus âgés, à la fois des sports à maturité plus tardive ou des sports sur lesquels l'économie de marché est moins marquée que sur les sports tels le tennis ou le basket. Et donc des sports comme la boxe, la lutte, l'haltérophilie, sur lesquels on va avoir des gens qui vont avoir la trentaine ou plus de la trentaine. Donc on a une palette de sportifs tout au long de l'année présents sur le site. Et donc se posent sur le site aussi les questions de la thématique de l'homosexualité sur le site de l'INSEP, et puis l'attitude que nous entendons, voire avoir les sportifs, puisqu'on parle souvent de l'exemplarité du sport ou de l'exemplarité du sport de TIFF ou de la sportive de haut niveau, ces choses-là vont pas de soi, tout le monde le sait. Des propos parfois, plus ou moins mal à propos, peuvent parfois être prononcés. Donc on essaye d'avoir à notre modeste place une attention de tous les instants, une lutte de tous les instants pour faire en sorte que des comportements les plus adaptés possibles puissent exister. Donc à côté de cet aspect de formation des sportifs et des sportifs, on a la formation des cadres du sport, c'est-à-dire des managers du sport, des entraîneurs bien sûr, mais aussi au sens large de tous seuls et tous ceux qui vont tourner autour de la performance sportive. Ça représente à peu près 300 cadres permanents sur le site. Puis on a les personnels même de l'établissement, et puis on a les entraîneurs en poste dessus. Donc ça fait à peu près 1200, 1300 personnes sur le site. Et donc cette espèce de communauté qui effectivement est présente pour une part importante, puisque certains y passent une grosse part de leur vie, certains sont présents avec l'hébergement sur le site, et puis ceux qui sont de façon plus ponctuelle, doivent apprendre à respecter des principes de vie collective et de respect mutuel en permanence. Alors au-delà de ma présence en tant que directeur général de l'Institut, en tant que comme statut, comme inspecteur général du ministère aussi, donc je voulais être présent aujourd'hui pour attester et témoigner de ce soutien que je souhaite le plus lisible possible et visible possible. Et puis aussi, il y aura, elle vous rejoindra en début d'après-midi, la personnelle référence qu'on a sur l'établissement, qui est Monique Amiau, mais le pôle ressources national du ministère, qui traite ces thématiques aussi pour le compte du ministère, est aussi représentée aujourd'hui par son directeur. Alors ensuite, sur la thématique à proprement parler, j'ai envie de dire à titre personnel d'abord, je souhaite moi avoir une attitude qui est faite de beaucoup de convictions et en même temps de beaucoup de modestie, parce que j'ai beaucoup travaillé depuis quelques années sur la thématique femmes et sport, et j'ai vu comment ma propre réflexion avait évolué sur le sujet, et comment j'avais pu venir parfois avec un certain nombre de gros sabots, quelquefois sur ces questions, au démarrage. Donc j'ai beaucoup de modestie sur un certain nombre de thématiques que j'aborde, et je suis toujours attentif aux écrits de spécialistes, aux écrits de gens qui ont réfléchi aux questions, pour forger des convictions encore plus marquées sur ces sujets-là. Je voulais dire que sur le plan symbolique que vous avez fait référence, j'ai tenu à ce que, et ça a été fait, par le président du conseil d'administration, donc l'INSEP aussi signe la charte, donc ce qu'on a fait lors de la session du conseil d'administration, il y a déjà à peu près un an, donc ça c'est effectivement une donnée qu'on a largement diffusée dans l'établissement, et puis j'ai envie de, juste là, de dire qu'en termes de prisme d'action, de palette d'action, on a à la fois un travail qui se fait de notre côté sur la réflexion que conduit le laboratoire, en particulier le laboratoire de sociologie, on essaie d'intégrer la thématique sur un certain nombre des sujets que l'on traite, qui ne sont pas toujours des sujets ciblés sur le thème sport et homophobie, mais qui peuvent être d'autres thématiques, mais sur lesquelles on essaye de prendre en compte la thématique liée à l'homophobie. Ensuite, c'est de faire un travail important en direction des sportives, lors des séances d'information qu'on a, à la fois les séances régulières, lorsqu'ils entrent dans l'établissement, et dans les écrits qu'on leur remet sur ces thématiques-là, et puis dans les temps de formation des cadres pour intégrer, je souhaite que ça fasse le plus possible d'ailleurs en liaison avec des associations telles que la vôtre, pour que ça ne soit pas des gens qui auraient une maîtrise insuffisante du sujet qui interviennent, mais qu'on puisse le faire progressivement à l'occasion de formation des cadres, notamment des cadres supérieurs du sport et notamment des entraîneurs. Il y a d'autres thématiques sur lesquelles on intervient, mais ça me paraît important. Je termine mon propos, mais je pense que les chercheurs le diront. Le monde du sport est un monde qui est très marqué par l'associatif, et je pense que l'associatif sportif est un lieu qui est parfois très en avance, il faut le reconnaître, très en avance sur certains sujets, et qui est parfois très en retard sur d'autres sujets. C'est parfois surprenant pour ceux qui le vivent, qui s'y confrontent, de voir cette espèce de Janus en permanence, où on est à la fois des gens qui ont énormément d'engagement, énormément de générosité, et puis parfois sur certains sujets qui trimballent beaucoup d'idées reçues, et qui véhiculent malheureusement des propos parfois bien malvenus. Voilà, donc je voulais ne pas être plus long, dire que je serai attentif bien évidemment aux conclusions de vos échanges, je ne pourrai pas rester très longtemps avec vous, mais je tenais à être là ce matin pour vous confirmer le soutien qui sera le nôtre à la démarche que vous conduisez. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons travaux. Applaudissements ... ...